et bien salut tout le monde c'est mavrix 159 on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc nouvelle vidéo qui aura pour thème donc les différences en fait pour les jeunes tous ceux qui vont bientôt passer sur 50 centimètres cubes pour ceux qui hésitent encore en scooter et moto bon dans la logique on peut se dire prenez moto si vous avez l'argent et tout ça prenez la moto c'est sûr mais pour tous ceux en fait qui ont pas forcément le budget etc je vais vous dire à peu près dans dans cette petite vidéo qu'est ce que sont les grandes différences en fait entre le scooter et la moto 50 centimètres cubes que ce soit technique ou autre vous verrez dans la vidéo tout pour rien directement en fait ces vidéos c'est plus mon ressenti puis mon vécu aussi avec un autre pote qui avait bah qui a justement une moto 50 centimètres cubes qui m'a qui m'a fait un peu les feedbacks sur sa moto puis sur son ressenti donc c'est vraiment un peu ce que nous on ressent encore d'autres personnes ressentiraient pas forcément la même chose etc puis je tiens aussi à dire que c'est limité aux motos aux scooters 50 centimètres cubes en suisse donc limité à 75 kilomètres à la base pas légalement à 75 je fais du nom de 6 une fois alors pour commencer donc les aspects un peu technique un peu niveau vitesse etc donc pour tout ce qui est technique dans la logique la moto gagne forcément mais pas beaucoup niveau vitesse la moto sera quand même plus rapide vu que là si un coup si vitesse ça dépend des modèles ça vous permettra d'accélérer plus vite en fait largement plus d'accélérer largement plus rapidement qu'un scooter après ça faut voir le toucher quoi les accélérations sont aussi plus rapides donc à la vitesse et les accélérations simplement j'ai fait des tours avec des potes qui étaient en moto sur un kilomètre ils vous mettent maximum 100 m dans les dents quoi donc c'est vraiment pas une grosse différence donc après ce qui m'a dit aussi ce qui était bien sur les motos 50 justement l'embrayage qui est sur toutes les motos donc il m'a dit que c'est un bon point également si par la suite en fait pour mieux comprendre la mécanique d'un embrayage quoi et aussi sur les voitures pour sa habitude déjà avoir un embrayage à gérer que ce soit pour après si on prend une moto ou bien même une voiture tandis que sur un scooter 50 cm cube justement vous n'avez pas la gestion d'embrayage et ça peut aussi être un gros défaut parce que moi je partirai ici pour qu'ils aiment me suivre parce que moi justement en fait j'ai sur mon scooter sur les scooters et aussi des embrayages mais c'est des embrayages automatique si je me trompe pas en automatique du sens que c'est une assiette qui tourne et qui fait tourner une autre pièce ouais c'est pas c'est pas nous-mêmes qui allons gérer cet embrayage moi justement j'étais faire un col le col du marché rue et j'ai pété cet embrayage à la montée c'est les montées qu'on fait à 50 puis qu'il ya la scooter qui hurle et ben j'ai pété mon embrayage et ça j'ai trouvé que c'est quand même mais ça va bon ça a été pris sous garantie parce que le scooter a pas encore deux ans et ça c'est quand même un gros point négatif je trouve ne pas pouvoir gérer son embrayage parce qu'il peut se péter tout seul puis vous y pouvez rien et moi j'ai eu la chance vraiment qu'ils soient encore sous garantie donc ça a été changé gratuitement au niveau des caractéristiques de la bête aussi j'ai mon pote qui a dit que c'était aussi plus difficile en fait de conduire une moto donc sans précision donc moi par rapport à ce que j'ai ressenti c'est aussi plus dur en fait lui il avait une rs50 une aprilia si je me trompe pas n'a pris la rs50 et quand je l'ai conduit en fait j'avais vraiment en fait je voulais mon scooter je le compare vraiment un vélo vu qu'on peut faire ce qu'on veut il est vraiment hyper léger puis tu peux faire des zigzags sur ta haute comme ça tu ressens vraiment les choses tandis que quand j'avais pris son aprilia rs50 déjà rien que la position sportive sur le moto 50 t'as l'impression d'être un type en moto 3 tu es obligé de te recroqueviller pour être bien moi j'avais vraiment fait de la pelle en fait à m'adapter vu qu'ici c'est vraiment comme sur un vélo tu peux directement toucher le guidon et c'est directement retransmis sur la route et tu peux directement pencher de risque sur sa moto je devais vraiment mettre le poids de mon corps pour faire pencher la moto en fait ce qui nous amène sur un point suivant les motos sont plus lourdes en fait donc plus difficile à manier mais elles sont aussi plus stable tu peux pas en plus pencher mais tu es plus à l'aise quoi tu sens que tu as la moto entre les mains puis qu'il reste sur goudron quoi moi des fois quand je fais des descentes avec mon scooter je suis vraiment dans le doute en fait parce des fois tu sens légèrement l'arrière qui part alors que tu n'es pas vraiment à ton angle maxi puis ouais il y a un peu des doutes comme ça quoi et c'est tout pour les points techniques si je me trompe pas j'ai rien oublié maintenant au niveau pratique une moto 50 suivant laquelle vous prenez ça va vous aimer des douleurs comme avec toutes les sportives par exemple les rs 50 les derbies certaines derbies en fait les derbies sportives je connais pas les modèles parker donc ça ça peut vous amener des douleurs dans le dos suivant quoi puis ouais serait contre se péter le dos alors qu'on est jeune et si vous prenez des motocross ben là c'est déjà mieux après c'est un style de moto vous aimez vous aimez pas bien sûr moi je serais plutôt sportif si j'en avais pris une aussi aspect pratique en fait c'est que sur les scooters vous avez un petit coffre vous pourrez vous pourrez ranger votre casque vos gants vos affaires moi c'est ma petite poubelle là quand je veux faire des tours tu mets ton pq dedans au cas où tu mets ta batterie de gopro ta bouffe etc du coup le tour que j'ai fait au mos où j'ai passé sept heures de roulage où j'ai fait cette heure de roulage bah j'avais pas de sac à dos rien du tout j'ai tout mis dans mon scout même en fait que je suis allé racheter les chaussures j'ai mis les chaussures directement en scout puis j'ai mis enfin j'ai mis mes vieilles chaussures dans directement dans le scout et j'ai mis les nouvelles aux pieds d'ailleurs je vous avais dit que je les montrais puis je l'ai pas fait dans la vidéo donc je vais vous faire directement maintenant donc comme j'avais dit c'est des si je me trompe pas le modèle des alpinestars smx2 en noir donc avec le petit slider sur le côté au cas où bon derrière pour un scooterie ça sert à rien mais je vais plus utiliser avec la moto en fait c'est plus pour être sûr pour être équipé puis voilà donc ça c'est bon pour les bottes on vient à notre comparons moto scooter donc il ya aussi certains points que certains aimeraient c'est certain pas rien que de faire ça ça passe d'un geste courtois enfin certains au lieu de le prendre comme un geste courtois venant d'un scooter is qui sera bientôt motard ils le prennent limite pour une insulte alors j'ai une fois en fait petite anecdote toutes les tous les moteurs qui regardent ce vidéo je dis pas du tout que c'est vous c'était juste un autre motard que il n'a pas forcément apprécié qu'un type en scooter fasse le v surtout un scooter 50 mon dieu je lui ai fait lever et j'étais tout content vu que je venais d'avoir le scooter enfin je venais d'avoir mon permis définitif donc ça faisait ouais ils ont une demi demi année une année que je roulais je lui fais lever et lui me répond genre ta gueule t'as pas le droit de le faire lever puis du coup il me fait ce doigt puis moi j'étais genre bon bah je vais arrêter du coup vraiment si vous prenez un scooter 50 je pense même certaines motos 50 il y en a des qui connaissent les motos 50 il y a même des motards qui vont pas vous faire lever bon ça reste secondaire quoi le plaisir c'est vous qui le prenez puis mais avec des potes la famille etc c'est vraiment pas faire lever qui va changer votre expérience alors sinon il ya aussi le point du budget que j'ai abordé dans ma vidéo présentation moi si j'avais eu le budget franchement j'aurais pris une moto mais au final je regrette pas explication j'avais un budget je fais un apprentissage en fait du coup j'ai avant mes 16 ans j'avais gagné un peu d'argent j'avais vraiment bien économisé j'étais à 3000 balles si je me trompe pas puis mes parents ils étaient là ouais faut quand même t'acheter un véhicule neuf comme ça tu as encore la garantie si tu peux être quelque chose et c'est donc je me suis acheté ce petit scooter ce petit peu genre speed fight 3 c'est un scooter mais c'est pas le scooter de ville en fait que que les kékés les bourges ou comme ça vont acheter pour se trimballer en ville en short t-shirt tongs etc non il a quand même quelques allures sportives quand même s'il vous plaît avouez et donc je l'ai acheté puis au final ça m'a fait une économie parce que les motos 50 cm3 c'est à peu près 5000 francs si je me trompe pas voire même plus pour les aprilia maintenant donc ça m'a fait une économie de 2000 balles à peu près et ces 2000 balles justement je vous ai dit en fait que toute façon après j'allais prendre une moto donc une plus grosse donc la xj6 qui est dans mon garage actuellement et donc ça m'a permis de mettre ces 2000 balles que j'ai économisé directement dans ma prochaine moto donc si j'avais nouveau le choix entre une moto 50 et un scooter 50 je reprendrai scooter franchement dans tous les cas c'est le scooter la moto 50 cm3 pour moi et en tout cas c'est c'est juste pendant deux ans quoi c'est aussi ça qui m'a motivé à prendre le scooter en fait juste le fait de te dire ouais bon prend un scooter pas grave dans deux ans j'aurai une moto 600 donc voilà j'espère que s'il ya des jeunes qui hésitent entre moto et scooter 50 cm3 et qui ont vu cette vidéo bas j'espère que ça a un peu aidé si vous avez quelques questions vous pouvez toujours mettre dans les commentaires ça me fera plus vraiment plaisir de répondre donc c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires de laisser un petit like et de vous abonner et à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao alors pour ceux qui veulent savoir en fait dans la vidéo présentation j'ai parlé d'un accident je m'étais chopé une voiture à 50 km heure je vous spoil un peu c'était ici sur ce croisement qui est qui est vraiment pas top il n'y avait pas ça à l'époque mais je vous ferai une petite vidéo directement